Salut, donc WITOMA de chez Blizzard, donc Marc Autrichienne. Je vais vous parler légèrement de cette petite gamme ski de rando 0G. Donc chez Snell, on a la particularité de retrouver les trois largeurs de ski. Donc c'est une gamme 0G où on va retrouver un 85, un 95 et un 105. A chaque fois, on a un coloris plutôt homme, 85 et plutôt femme, 85 blanc. Et un coloris femme 95 bleu ciel et le vert plutôt homme et le 105. Donc les skis hommes et femmes, à savoir que c'est les mêmes constructions. Il n'y a pas une différence de construction entre les skis hommes et femmes. On retrouve le même type de construction sur toute la gamme. On va avoir sur le 85, 95, un noyau Polonia Balsa, donc noyau très léger, un bois assez souple qu'on va rigidifier en carbone. Donc par rapport à l'ancien 0G, on va avoir un renfort carbone en spatule talon qui est un petit peu moins long pour donner un peu plus de facilité en torsion au ski. Et par contre, deux renforts sous le pied pour rigidifier le patin. Donc ça, ça sera vrai sur le 85, le 95 et le 105. Petite particularité du 0G 105, on utilise un autre noyau à l'intérieur du 105. Ça va être être peuplié, rigidifié carbone, de la même manière que sur le 85 et le 95. Donc qui sera un ski un peu plus, qui travaillera un petit peu mieux dans les neiges douces, un peu plus souples. Donc ce qui fait la renommée de Blizzard sur ce ski-là, c'est un fabricant de skis alpins. Donc ils ont voulu attaquer le marché du ski de rando avec du ski qui ressemble le plus possible en comportement à un Brahma Bonafide, qui sont nos gammes phares sur le ski de piste, tout terrain. Donc plutôt léger en poids, mais par contre fiable et assez rigide à la descente. Bien qu'on essaie de faire évoluer la skiabilité pour ne pas avoir que des skis rigides, il faut avoir des skis sains, mais qui se déforment un petit peu plus en torsion, je parle bien spatule talon par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Le 85 va avoir deux clientèles, on va dire. Soit le ski un petit peu fitness, plutôt ski de piste, plutôt rando sur la piste, ou sinon vrai ski de montagne pour faire du dénivelé, pantraide. Le 95, ça va être vraiment notre ski à tout faire en rando. Donc aussi bon sur la piste, parce que c'est quand même léger, mais surtout hors piste, forcément par sa largeur. Donc clientèle plutôt free rando, où on peut quand même aller faire plutôt de la montagne et de la pantraide avec ça. Et Zéro G 105, lui, ça va être plus vraiment free rando, presque freeride, puisqu'il a un noyau qui ressemble à un ski alpin. Sous-titrage ST' 501